Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième livre-toi ce qui fait autant que de cinémois bon a priori par le futur il y aura plus de cinémois je pense que de livre-toi mais là j'ai eu la chance d'enchaîner des livres qui étaient pas très longs et celui dont on va parler aujourd'hui c'est un livre qui s'appelle la mer la sainte et la putain non je vais pas le censurer on passe tout de suite à la fiche technique alors le livre est écrit par wendy de lorme une autrice qui est décrite sur wikipédia comme étant une performeuse féministe entre autres qui donc a priori livre différents types de performances mais qui a écrit également plusieurs romans c'est ce qui est surtout intéressant ici la mer la sainte et la putain est un roman qui est sorti en 2012 aux éditions au diable vaud vert et qui fait 160 pages sur ma liseuse où j'ai le livre mais qui en réalité ont fait un peu plus un je crois qu'il est compté comme ayant à peu près 180 190 pages le décompte entre les liseuses et les romans papier et parfois pas toujours le même de toute façon il met autant de temps à se lire manière générale en l'occurrence il faut pas très longtemps pour celui là on va parler maintenant du sujet du livre donc le sujet ici où l'histoire appelez le comme vous voulez c'est une mère qui va écrire une lettre ou plusieurs lettres à sa fille swan sa fille à naître elle va lui parler de son père elle va lui parler d'elle va plus parler de son histoire au travers donc de ses différentes lettres c'est à peu près tout ce qu'il ya à dire sur le sujet on va passer donc rapidement à mon avis sur le livre alors ce livre qu'il faut pas confondre avec la maman et la putain de jean eustache qui est ressorti en salle récemment les titres sont assez proches on pourrait se tromper un mais non ça n'a absolument rien à voir en l'occurrence ce livre c'est marques c'est surtout par son langage en fait le livre fait souvent preuve d'un langage assez cru tout en n'oubliant pas de raconter finalement son histoire de raconter la rencontre de cette mère qui n'est pas l'autrice avec l'homme qu'elle a aimé avec l'homme qui a donné naissance à cette swan avec les différents amours de sa vie sa vie sexuelle sa vie amoureuse également elle va en parler parfois de manière crue parfois de manière un peu plus poétique mais un style qui est assez particulier donc je suis pas forcément toujours fan non pas que le crue me gêne mais des fois je le trouve un peu gratuit et c'est le cas par exemple dans ce livre reste que ça se lit vraiment très vite pour une raison simple c'est que les chapitres sont assez courts ce qui donne un rythme assez élevé au livre c'est quelque chose que j'aime bien personnellement quand les chapitres sont courts que ça va relativement vite pas non plus que ce soit exagéré mais là en l'occurrence ça passe bien globalement le livre il est plutôt bon il ya des très bonnes petites histoires ce que finalement c'est ça les chaque chapitre c'est presque une petite histoire différente à chaque fois même si elles ont forcément un lien puisque c'est une seule vie donc c'est un livre qui est globalement plutôt bon qui est plutôt bien écrit mais qui est particulier dans le style c'est pas le genre de livre que je lis que je relirais ou même qui à moi en tout cas personnellement me donne envie de découvrir les autres livres de l'auteur non pas que je déteste celui ci juste que ça me donne pas envie de découvrir ce qu'elle a pu écrire d'autres peut-être parce que simplement cette histoire m'a pas touché suffisamment malgré tout ça reste quand même un livre potentiellement à découvrir pour déguer découvrir une femme peut-être différente de celle que vous connaissez que vous avez pu connaître pour découvrir une histoire qui finalement est unique puisque chaque histoire est unique et puis au final certains moments sont malgré tout touchants donc forcément sympathique à découvrir c'est forcément agréable à découvrir globalement le cru il n'est pas présent partout il est présent à certains moments mais du coup il paraît un peu surfait quand il l'est casser la vie c'est l'impression que j'en ai quoi qu'il en soit si vous avez envie de lire le livre je vous invite à l'acheter et à lire ça ça vaut le coup malgré tout ça reste comme je l'ai déjà dit plutôt un bon livre bref si vous l'avez lu je vous invite à laisser votre avis sur la vidéo et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et aux